Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue pour notre émission 100% Marché Daily. On se retrouve ce soir avec Laurent Albi, notre analyste indépendant. Et on est le lundi 2 mai 2022. Je sais que c'est important de le mentionner. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Et on commence avec ce qu'ont fait les marchés aujourd'hui, Laurent. Journée négative. Marie, tu le vois à l'écran avec un CAC 40 qui a clôturé en baisse de 1,6% à 6425,61. Le DAX également en baisse, moins 1,11%. Le S&P en baisse à la mi-séance, moins 0,33%. Le Nasdaq 100 plus 0,15%. Le seul qui est en vert sur le tableau de ce soir. L'euro dollar en légère baisse à 1,0514$. Le gold qui est en forte baisse, moins 1,34$ à 1,871$ pour une once. Le Brent également en légère baisse, moins 0,1% avec un baril qui se traite à 107$. Merci Laurent. On va commencer par le CAC. La séance a été agitée. Aujourd'hui, personne n'est passé à côté de la chute de 150 points d'un seul coup. Oui, c'était assez étrange. Il faut le reconnaître. Il y a eu toutes sortes d'interprétations ce soir sur ce qui s'est passé. On parle même d'un flash crash fait malencontreusement par un trader quelque part dans une salle de marché. En tout cas, c'est vrai que le CAC a beaucoup baissé. Plus de 3% à un moment en fin de matinée. Et puis, il s'est bien repris. Alors, on se posait un petit peu des questions pour savoir pourquoi tout d'un coup, il y avait ces acheteurs, enfin, ces vendeurs d'une part qui avaient cassé le support et puis ces acheteurs qui revenaient derrière. Ça a vraiment été le sujet de conversation dans toutes les salles de marché encore une fois aujourd'hui. Et on ne sait pas vraiment ce soir encore ce qui s'est passé. Néanmoins, Marie, la situation du CAC 40, elle est fragile. On en a parlé ce matin. On est, on l'a dit, dans un contexte de consolidation qui est mal orienté, c'est-à-dire une consolidation baissière, avec malgré tout ici ce support à 6400 points qui a toujours été défendu avec succès par les acheteurs. C'est pour ça que ce matin, si ce n'avait pas été, entre guillemets, un faux mouvement, la rupture de cette zone de support aurait lancé un signal négatif à court terme. Heureusement, on a eu cette mèche basse qui s'est inscrite avec un CAC 40 qui a réintégré la zone de soutien. Donc, on est toujours dans un contexte qui est évidemment très fragile, toujours dans un contexte de consolidation baissière. Mais on peut dire ce soir que le pire a été évité puisque la clôture s'est faite, on le voit, à 6425 points. Autrement dit, 25 petits points au-dessus de cette zone de soutien qui est également donc ce gap haussier du 16 mars dernier qui n'a jamais été comblé en clôture. Et une fois de plus, on pensait ce matin que ce serait peut-être le cas, mais on a eu de nouveau des acheteurs qui sont venus à la rescousse et qui ont sauvé le CAC 40. Alors, toute la question, c'est de savoir si demain, on va avoir de nouveau une accélération baissière ou au contraire, un rebond. De toutes les manières, vous le savez comme moi, on est dans un contexte économique qui n'est pas très encourageant avec des indicateurs macro qui sont décevants les uns derrière les autres. On a un contexte géopolitique qui n'est pas non plus particulièrement joyeux. On a des banques centrales qui vont changer leur politique monétaire non conventionnelle et qui vont arrêter le quantitative easing. En zone euro, avec la BCE, on s'attend maintenant à une remontée des taux d'ici la fin de l'année, sans doute deux fois. Aux États-Unis, on va en parler tout à l'heure, on a la réunion de la Fed qui commence demain. Les investisseurs s'attendent à 50 points de base de remontée des FedFunds après-demain. Donc, on est clairement dans un contexte qui n'est pas particulièrement porteur pour les actions. Malgré tout, quand on regarde le CAC 40, c'est vrai qu'on est obligé de constater que le mouvement n'est pas très encourageant. Mais en même temps, il n'y a pas véritablement de baisse forte. Ça tient. C'est pour ça que ce niveau à 6400 points, il est vraiment important. Parce qu'on a eu à plusieurs reprises, alors regardez, une première fois au-dessus des 6004 le 7 avril, une deuxième fois au-dessus des 6004 le 12 avril, une troisième fois le 25 avril, et puis une quatrième fois ce matin. Ça veut dire que chaque fois que le marché vient tester les 6400 points, ça réagit, on a des acheteurs. Si ça finissait par rompre, ça voudrait dire que les opérateurs qui ont payé le CAC 40 à proximité de ce gap haussier du 6 avril se retrouveraient tous en perte. Et comme tu le sais, des opérateurs qui se retrouvent soudainement en perte, ce sont des opérateurs qui n'ont plus qu'une seule idée en tête, c'est de déboucler leur position longue le plus vite possible. Et c'est comme ça qu'on explique les accélérations qui suivent les ruptures de support. Donc il faut absolument que ça tienne pour éviter une augmentation significative de la volatilité. Alors si ça tient, où est-ce que ça peut aller ? Ça pourrait éventuellement retourner sur ce gap baissier que vous voyez ici, dont Daniel a largement parlé la semaine dernière, à 6575 points. Le CAC est retourné sur ce niveau. On pouvait penser peut-être qu'il allait le dépasser, et puis de nouveau, grosse déception ce matin avec une ouverture en gap baissier. Ça veut dire qu'on a un premier gap baissier qui a été ouvert le 25 avril, qui a été travaillé à la hausse, mais qui n'a jamais été comblé en clôture. Et on a un deuxième gap baissier qui s'est ouvert ce matin et qui reste totalement d'actualité. Ça veut dire que le CAC 40 doit, pour annuler, ou plutôt pour donner un premier signe encourageant de fin de consolidation baissière, arriver à combler ces deux gaps baissiers. Tu le vois, compte tenu de l'ambiance générale, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de catalyseurs, pour le moment en tout cas, qui privilégieraient ou qui pourraient justifier cette prise de risque. C'est vrai que les résultats d'entreprise sont plutôt bons jusqu'à maintenant, mais on voit bien que le contexte macro est lourd, et que par conséquent, on a plutôt des investisseurs maintenant qui sont prudents, d'autant plus qu'on a, comme vous le savez, cette réunion de la Fed qui va commencer demain et qui va se clôturer mercredi, et que tout le monde maintenant attend les informations qui vont en ressortir. En tout cas, le CAC 40, il est sous ces deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Vous le savez, ce sont des moyennes mobiles qui sont importantes. Pour moi, je les surveille régulièrement parce qu'elles donnent un aperçu souvent très juste du mouvement en cours, en l'occurrence ici, un mouvement baissier. Il faudrait donc, en conclusion, que le CAC 40 arrive à combler, clôture ces deux gappes baissiers que vous voyez ici. Le deuxième, sa borne haute, est à 6575 points. Par la même occasion, il clôturerait au-dessus des deux moyennes mobiles, ce qui serait évidemment un autre facteur négatif, et là, ça ouvrirait la voie vers les 6740 points. A contrario, si la mèche basse d'aujourd'hui, Marie, c'est un faux signal et que la pression vendeuse reste d'actualité, on va voir un CAC 40 qui va recommencer à baisser demain avec premier niveau 6292, qui pourrait être le prochain palier intermédiaire, et puis 6163. La conclusion, la vraie conclusion de l'analyse du CAC 40, c'est qu'il est toujours dans une situation très inconfortable, qu'on voit bien que les acheteurs restent pour le moment très très prudents et qu'il ne faut pas exclure une glissade supplémentaire de l'indice de la Bourse de Paris. Merci beaucoup Laurent, on va continuer avec le CAC 40, et en début de mois, tu aimes bien regarder la saisonnalité du CAC, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le mois de mai ? Alors, c'est vrai que j'aime bien regarder la saisonnalité du CAC 40, surtout depuis les 34 dernières années, donc quasiment depuis sa création. C'est une série statistique qui nous dit, en fait, mois par mois, ce qui s'est passé sur le CAC 40 depuis 34 ans. C'est quand même une information relativement importante. Ça ne veut absolument pas dire que ce qui s'est passé en moyenne depuis les 34 dernières années va se repasser cette année. On est dans un contexte, je viens de le rappeler, je vais encore remettre une couche, pour dire qu'on est dans un changement de paradigme de la part des banques centrales, des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, on a une Fed qui va commencer à réduire la taille de son bilan dès mercredi. On a des taux d'intérêt qui remontent, on a une inflation qui reste très élevée et on a un contexte géopolitique qui n'est pas bon. Et la cerise sur le gâteau, c'est la Chine qui maintenant envoie des signaux de ralentissement économique assez importants. Dans ce contexte, Marie, si depuis 34 ans, on a un CAC 40, regarde, sur mai, qui baisse un petit peu, peut-être que ce mois de mai-là, il va baisser beaucoup plus. Donc c'est vraiment une mise en garde. On se rappelle tous, évidemment, de ce vieil adage de Wall Street dont je vous ai rabâché les oreilles depuis longtemps, à chaque mois de mai, que le dicton dit qu'en mai, il faut vendre ses actions et partir. « Sell in May and go away ». Ça ne veut pas forcément dire que les marchés vont s'écrouler, mais qu'on n'est pas dans une période de l'année qui, historiquement, est particulièrement porteuse pour les actions. D'ailleurs, quand on voit la trajectoire du CAC 40, à partir du mois de mai, tu le vois, mai, juin, juillet, août, septembre. Et ça redémarre au dernier trimestre. Un dernier trimestre qui sauve un petit peu l'année, puisque tu le vois, c'est un petit boule market qui commence en octobre. Donc, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, on commence une période, malheureusement, qui n'est pas très favorable pour les actions. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est quand on raisonne sur les grands nombres. Maintenant, il y a évidemment toujours des dossiers qui se distinguent, des belles histoires qui se trament, des entreprises qui arrivent clairement à tirer leur épingle du jeu, soit parce qu'elles sont sur des secteurs défensifs, soit parce qu'elles sont dans une dynamique qui leur est propre et qui est très favorable. Donc, ça ne veut pas dire que tout va forcément baisser. Mais ça veut dire que, d'une manière générale, il faut juste garder en tête que, du point de vue de la saisonnalité, on rentre dans une période qui n'est pas particulièrement propice aux investissements et qui est plutôt orientée à la baisse. Si ce n'est pas orienté à la baisse, ça veut dire qu'on va sans doute osciller de manière horizontale. Mais vous l'avez compris, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait sur le CAC 40 une explosion à la hausse et un retour de l'appétit pour le risque qui soit très significatif. D'autant plus, vous le savez également, je vous le dis souvent, le Nasdaq 100 est pour moi en tout cas un indicateur avancé. Je ne vois pas comment les marchés en général pourraient reprendre le chemin de la hausse sans le Nasdaq 100. Donc, ça sera la conclusion. Même si on regarde la saisonnalité du CAC 40, il faut quand même regarder le Nasdaq 100 parce que même s'il y a des histoires évidemment de value contre growth avec des valeurs cycliques françaises qui résistent mieux et ce qui est tout à fait exact. La vieille économie ou l'économie traditionnelle qui est moins chèrement valorisée que les valeurs de croissance. Malgré tout, je ne suis pas de ceux qui croient à un découplage, c'est-à-dire une baisse d'une Asdaq 100 et une explosion festive du CAC 40. Donc, restons prudents. Ce sera la conclusion de ce charte sur la saisonnalité. Donc, comme disent tous nos spectateurs, rendez-vous en septembre, voire en octobre. Oui, c'est un peu ça. Après, on peut toujours vendre à découvert si on a une bonne connaissance du money management. Et puis, comme je disais, il y a toujours des dossiers qui sont intéressants. Aujourd'hui, par exemple, je regardais Virbac qui est une entreprise positionnée sur la santé, notamment santé animale, qui est dans une configuration tout à fait intéressante. On a Ubisoft, dont on va parler tout à l'heure, qui est aussi un petit peu à contre-tendance. Donc, il y a des choses à faire. Mais on va dire que c'est le règne du stock picker qui commence maintenant et qu'il va falloir être particulièrement audacieux, méthodique, compétent pour reconnaître les entreprises et les actions qui vont continuer de monter. Et prudent. Et prudent, évidemment. On continue donc avec Wall Street et on va regarder le Nasdaq 100. Je pense que c'est hier plus encourageant que ce qui se passe en Europe actuellement. Non, ce n'est pas terrible, Marie. Ce n'est pas terrible ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on a eu ce faux signal qui avait donc été donné jeudi. Ça avait été une étoile du matin qui était porteuse d'espoir puisqu'elle annonçait potentiellement le succès de cette zone de support comme zone d'achat et la possibilité d'un rebond. Et puis voilà que vendredi, on a eu une bougie d'invalidation qui a complètement annulé cette possible étoile du matin et qu'on est maintenant dans un contexte qui est un petit peu compliqué parce que vous le voyez, regardez, on a un as d'accent qui casse la zone à 12 880 points, autrement dit les 13 000 points. Et si ce contexte était finalement celui qu'il fallait retenir, alors évidemment, il y a un risque supplémentaire de baisse vers les zones suivantes entre 12 629 points et 12 193 points. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et également, pour ceux qui sont intéressés par le NAS d'accent, Laurent en a parlé ce matin de manière un petit peu plus extensive. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder l'émission. Alors, tout n'est pas perdu et je vais essayer de vous expliquer pourquoi si j'arrive à retrécir mes... Attendez, ce n'est pas le cas. Alors, attendez. Voilà, j'ai retrouvé ma petite réglette pour vous montrer... Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Alors, je crois que ce soir, ça va être trop compliqué. Alors, attendez juste une seconde. Oui, ça va être trop compliqué ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous dire et peut-être que j'arriverai à vous le remontrer demain, c'est que regardez, si je zoome un petit peu, on pourrait avoir ici une épaule gauche d'une tête épaule inversée, la tête qui serait en formation, le rebond qui irait chercher la ligne de coût à 13 480 points, une troisième baisse qui se ferait sur ce niveau de support à 12 985 points et un retour des cours sur la ligne de coût à 13 450 et ça serait donc la validation de cette figure de retournement haussier en tête épaule inversée. Alors, on est très, très en avance par rapport à la réalisation de ce pattern. Ce n'est pas du tout sûr que ça va se réaliser, mais ce qui est intéressant, c'est toujours d'essayer d'avoir, en tout cas, si on le peut, trois ou quatre coups d'avance et puis on voit bien si les scénarios escomptés se réalisent ou si au contraire, il faut les jeter à la corbeille. Donc, ce NASDAQ 100, il a cassé la zone de support globalement autour des 13 000 points. c'est négatif. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est la possibilité d'une continuation de la baisse, mais en scénario alternatif, garder dans un petit coin de sa tête la possibilité d'une figure de retournement haussier qui est loin d'être validée, mais qui pourrait continuer à se construire avec la formation de l'épaule droite qui est faite, la tête de la tête épaule inversée qui serait en cours de formation, il manque l'épaule gauche qui a été faite, la tête qui est en train de se faire, l'épaule droite qui reste à faire et la validation par le franchissement de cette résistance à 13 519 points qui annoncerait effectivement la possibilité de voir le NASDAQ 100 retourner sur 14 280 points. Alors, si c'est le cas, évidemment, ça va permettre à de nombreux indices, eux aussi, de reprendre le chemin de la hausse, mais si je devais essayer de quantifier les probabilités de succès de cette figure en tête épaule inversée qui est loin d'être encore confirmée avec la possibilité de voir le NASDAQ 100 continuer de glisser, je dirais que je les évaluerais environ à 70-30, c'est-à-dire 70% de chances de voir le NASDAQ 100 continuer de baisser, 30% de chances de voir cette tête épaule inversée se réaliser, mais encore une fois, ce qui est passionnant, c'est d'essayer de mettre en place des stratégies avant que les cours ne les confirment pour essayer de se positionner avant que le marché ne le fasse. Donc, on va suivre. On va suivre. Merci beaucoup, Laurent. On a parlé du contexte qui est préoccupant en ce moment. Oui. Et est-ce qu'on pourrait faire un point sur la performance des principaux indices depuis le début du mois d'avril ? Oui. Ou sur la période, enfin, sur le mois d'avril ? On va regarder, Marie, sur avril et puis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qui ressort sur le mois d'avril ? que ce n'est pas très beau à voir. On n'a malheureusement que des diagrammes qui partent vers le bas avec plus ou moins d'amplitude. Néanmoins, le CAC est un félicité, entre guillemets. Dans ce contexte malheureux, on a quand même une opportunité de chanter tous en chœur Cocorico parce qu'on a quand même un CAC qui a été le moins baissier. Alors, ce ne sont pas tous les indices que je vous montre à l'écran, mais ce sont ceux qui comptent pour moi et qui sont représentatifs de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Eh bien, le CAC 40, c'est celui qui affiche la meilleure performance, même si elle est négative, par rapport aux autres. Donc, on parle de performance relative. Sur le mois, moins 3,8. Attention à comparer avec moins 15,6 sur le Nasdaq 100. Donc, vous voyez bien l'écart qui existe entre l'indice parisien et le Nasdaq 100 américain. Entre les deux, on a un Shanghai Composite à moins 4,8. Toujours, on parle d'avril. Un DAX allemand à moins 4,8. un Nikkei japonais à moins 4,9. Donc, on voit bien que les indices européens et les indices asiatiques tiennent mieux que les indices américains. Pourquoi ? Vous le savez, c'est parce que justement, aux États-Unis, on parle de 50 points de base de remontée des taux dès mercredi avec une Fed qui laisse planer la possibilité d'avoir en fin d'année des Fed funds autour de 2,50, 2,75. On ne sait pas trop en fait comment les choses vont se passer du côté américain parce qu'on a certes une réserve fédérale qui va essayer de contrer l'inflation. Il va falloir qu'elle fasse attention à ne pas étouffer la croissance économique et surtout qu'elle ne soit pas en retard par rapport à un pic d'inflation qui aurait été fait ou qui serait en train de se faire et alors elle se mettrait à remonter les taux d'intérêt alors que l'inflation se mettrait à baissauter doucement. Bref, on est dans un contexte tu l'as compris qui est plus qu'opaque. Le brouillard est épais mais il est plus épais d'une certaine manière aux Etats-Unis où on voit la volatilité plus importante et les indices qui ont beaucoup plus reculé qu'en Asie et qu'en Europe. On va voir si ça perdure dans les prochains mois ou si on va avoir un retournement mais en tout cas pour le moment l'Europe tient mieux en avril. Donc dans quelques mois quand on regardera ce graphique des performances on risque d'être encore plus inquiet que maintenant. C'est possible, on va voir. Depuis le début de l'année les mêmes marchés depuis le 1er janvier alors cette fois-ci c'est pas le CAC 40 qui est en pole position c'est le Nikkei qui a très bien tenu moins 6,7% depuis le début de l'année. Alors attention le risque de change n'est pas inclus dans ces graphiques c'est-à-dire que le cours de l'euro-yen vous le savez va directement impacter le portefeuille d'un investisseur européen investi en valeur japonaise mais ça c'est brut. Donc on a un Nikkei qui a mieux tenu que les autres indices en numéro 2 le CAC 40 moins 8,9% numéro 3 depuis le début de l'année le DAX moins 11% ensuite le S&P moins 13,5% et puis la Chine moins 15,8% et le Nasdaq 100 moins 21,7% depuis le début de l'année le Nasdaq 100 je terminerai là-dessus qui si il cassait la zone de support que je vous ai montré il y a quelques minutes ici à 13 000 points pour simplifier et qu'il s'en écartait de manière significative c'est-à-dire typiquement qu'il allait vers les 12 400 points il rentrerait à moyen terme en bear market ça veut dire que tout le marché haussier qui a démarré en mars 2020 jusqu'en fin d'année dernière serait effectivement terminé et nous rentrerions maintenant dans un marché qui est baissier à moyen terme et c'est validé par ailleurs par tu le vois une performance du Nasdaq 100 qui depuis le début de l'année est très très mauvaise moins 21% merci beaucoup Laurent on va continuer avec notre rubrique Charts on Demand vous le savez lorsque vous commentez sous le replay de la vidéo lorsque celui-ci est disponible Laurent choisit les valeurs qui sont les plus plébiscité et les analyses pour vous donc ce soir on va commencer par LVMH qui a été proposé par Kokinugai qui nous dit je propose LVMH avec la récente correction des marchés quelle serait la prochaine zone d'accumulation pour cette action 550 euros c'est compliqué à dire c'est compliqué à dire parce que une zone d'accumulation c'est pas juste un creux c'est une zone où le marché prend suffisamment de temps pour stopper la dynamique précédente qui est négative les investisseurs donc accumulés et au terme de cette phase d'accumulation ça repart à la hausse alors pour le moment cette phase d'accumulation on peut pas véritablement savoir où elle se trouve la première hypothèse ça serait sur les niveaux actuels c'est à dire que si effectivement le support du CAC 40 finissait par tenir si les indices américains finissaient par rebondir et que nous avions dans les prochains jours voire les prochaines semaines un retour des flux acheteurs eh bien on voit que les 600 euros pourraient être sur LVMH le niveau qu'il faut payer dans l'expectative d'avoir un rebond sur les marchés le problème c'est que ça on le sait toujours à posteriori jamais à priori si on fait les choses à priori on prend un risque mais c'est la règle du jeu si par exemple vous pensez qu'il vaut mieux attendre que LVMH franchisse le niveau de résistance à 666 euros qui est un niveau que vous voyez ici et que sur le franchissement de ce niveau on a effectivement une hypothèse crédible de rebond alors évidemment vous aurez la confirmation de cette possibilité d'un rebond mais le prix d'achat sera mauvais par rapport au prix actuel qui est à 600 euros vous paierez 66 euros plus cher si maintenant vous voulez payer LVMH tout de suite c'est très intéressant mais rien ne vous dit que ça va tenir et si ça casse vous prenez le risque d'avoir des cours qui descendent à 571 ou même à 542 euros donc ce que je vais dire à notre interlocuteur c'est qu'il y a ici un petit gap le 25 avril je ne l'ai pas inscrit à l'écran mais il existe si ce gap baissier qui a été donc inscrit le 25 était comblé comblé en clôture et que par la même occasion on avait des cours qui dépassaient les deux moyennes mobiles 13 et 34 périodes et qui sortaient de cette oblique baissière alors on pourrait penser qu'à court terme la zone d'accumulation c'est cette zone de support qui a été travaillée à trois reprises autour de 600 euros si en revanche le marché part à la baisse alors la zone théorique d'accumulation se trouvera entre 540 et 570 mais encore une fois il faudra attendre que les cours se stabilisent que la demande réapparaisse que nous puissions voir plusieurs bougies vertes qui montrent que les acheteurs sont bien présents et si ça repart à la hausse alors ça sera la zone d'accumulation mais pour le moment c'est très difficile de savoir encore une fois a priori compte tenu du contexte vraiment incertain et fragile pour ne pas dire fébrile qui règne sur les marchés actions de dire où elles se trouvent pour le moment donc il faut attendre encore un petit peu Merci beaucoup Laurent on va continuer avec Pernod Ricard qui a été proposé par Pascal qui nous dit j'aimerais une analyse sur Pernod Ricard défensif qui me semble donner des signaux prometteurs le RSI croise sa moyenne le MACD va le faire a priori et on est au-dessus des moyennes 13 et 34 ainsi que de la moyenne mobile 200 qui est légèrement haussière je n'attends pas d'exploit mais au moins une bonne résistance aux turbulences je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec Pascal j'aurais pu tenir le même discours Pernod Ricard c'est du secteur défensif alimentation et boisson or on sait bien qu'en ce moment les secteurs défensifs sont plutôt recherchés alors il y en a d'autres il n'y a pas que l'alimentation il y a également la santé par exemple il y a les télécoms il y a les utilities qui sont des secteurs qui ne sont pas liés au cycle économique et donc en ce moment au ralentissement du cycle économique et c'est vrai que Pernod elle résiste plutôt bien je suis aussi d'accord avec le fait que Pascal ne s'attende pas à des étincelles sur Pernod Ricard c'est vrai elle est un petit peu molle elle a du mal à reprendre le chemin de la hausse néanmoins elle ne baisse pas ce qui est quand même en soi plutôt positif compte tenu de ce qui se passe sur les indices en général elle est au dessus de la moyenne mobile 13 et 34 périodes elle est au dessus elle vient de passer aujourd'hui au dessus de la moyenne mobile à 100 périodes elle est au dessus il nous l'a rappelé Pascal de la moyenne mobile à 200 jours donc il y a clairement un contexte qui peut être interprété comme un contexte de neutralité et non pas baissier sur Pernod le niveau qui montrerait qu'effectivement on a un petit peu plus de peps de tonus de tonicité on va dire sur le titre et bien ça serait de voir encore une fois ce gap baissier du 12 avril qui est comblé et les cours clôturés au dessus des 202 euros qui est la zone de résistance que vous voyez ici qui date du 6 avril si on a ce flux acheteur au dessus de 202 euros ça veut clairement dire qu'on a des opérateurs qui se repositionnent ils font ce qu'on appelle du rebalancing sur les valeurs défensives en l'occurrence Pernod et ça pourrait permettre à l'action d'aller chercher dans un premier temps les 208 euros et dans un deuxième temps les 217 alors du point de vue du timing Pascal c'est pas très intéressant pour le moment en tout cas de rentrer en tout cas de mon point de vue sur Pernod parce qu'il fallait le faire sur cette bougie là du 25 avril c'était très risqué c'est exactement ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes c'est à dire que quand on a un bon prix c'est très risqué quand on a un prix bien moins intéressant c'est parce que le pattern la figure est en train de se former et donc tout le monde la voit et donc on est sur des niveaux de prix d'achat qui sont plus éloignés du stop donc rentrer tout de suite sur 196 ne me paraît pas forcément la bonne stratégie en revanche parce que le gap baissier pourrait tout à fait finalement rester d'actualité et finalement contrer la poussée des acheteurs donc si on arrive à combler ce gap baissier du 12 avril ce serait quand même pour moi un premier signe positif idéalement ce que j'aimerais voir c'est une petite consolidation entre ce niveau ici à 198 et 202 et dès que ça franchit on remonte le stop sous 198 et on accompagne sur 208 et pourquoi pas sur 212 et 217 donc sur Pernault on est encore dans un contexte qui est un petit peu incertain le RSI le RSI ce sera le mot de la fin est quand même un RSI qui est porteur parce qu'il est rentré même marginalement en zone de surachat le 5 avril et il a trouvé du support sur 42 points ensuite à la fin du mois ce qui est quand même typique d'un RSI de marché haussier au-dessus de 80 et au-dessus de 40 donc il n'y a pas de raison d'être particulièrement sceptique sur la capacité de Pernault à aller chercher ce niveau à 202 et le dépasser néanmoins encore une fois c'est vraiment le moment de penser à préserver son capital de ne pas prendre trop de risques parce qu'on est quand même dans un contexte qui est je parlais avec Daniel tout à l'heure il me disait vous savez que j'étais en vacances la semaine dernière donc j'essaye vous me connaissez je regarde tout le temps les marchés mais j'ai quand même essayé de décrocher un petit peu et il me disait c'est une véritable machine à laver des portes de saloon et il a tout à fait raison donc dans un contexte comme ça qui est aussi incertain ce à quoi il faut d'abord penser c'est garder ses munitions au sec garder son capital intact parce que je peux vous le garantir ça ne va pas durer éternellement il va y avoir un moment où les choses vont se décanter à la hausse ou à la baisse mais on va avoir une direction ce qu'on appelle un mouvement directionnel beaucoup plus affirmé et là on pourra faire des trades ouvrir des positions parce qu'on aura une notion plus claire de ce vers quoi les opérateurs veulent aller soit des dégagements importants soit au contraire un retour des achats mais pour le moment je trouve que c'est assez représentatif ce qui se passe sur Pernault avec cette zone de support à 189 et cette zone de résistance à 202 et des cours qui comme sur le CAC 40 depuis 15 jours aussi au milieu sans vouloir prendre de direction claire merci beaucoup Laurent on a une situation un scénario technique ce soir oui alors on a un scénario technique que je trouve intéressant on parle du coup de l'idée proposée sur Ubisoft moi je parlais du scénario technique sur Legrand oui alors excusez-nous on va commencer juste avec Ubisoft c'est aussi un scénario technique qui est intéressant pourquoi ? parce que Ubisoft évolue de manière très différente pour ne pas dire à contre-tendance de ce qui se passe actuellement sur le CAC et les indices en général on en avait déjà parlé avant justement que je parte en vacances avec cette grande bougie verte avec des volumes qui étaient considérables je vous avais dit à l'époque qu'on ne savait pas encore exactement ce qui se passait les cours ont continué de monter elle n'est plus en tendance baissière Ubisoft puisqu'elle a réussi à franchir ce niveau de résistance ici à 41,94 aujourd'hui il y a eu une très forte baisse sur Ubisoft également et puis les cours ont fini par remonter elle est sous sa moyenne mobile à 100 jours mais si elle franchissait les 44 euros elle a du potentiel de reprise parce qu'elle vit Ubisoft sa propre histoire puisque vous le voyez elle est complètement à contre-courant de l'évolution actuelle des actions sur franchissement de 44 elle pourrait aller sur 47,30 et 49,79 c'est risqué tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant reste évidemment d'actualité mais elle est quand même dans un contexte très particulier très différent et donc j'avais envie de vous la montrer parce que ça montre justement que toutes les actions ne suivent pas le CAC 40 de manière automatique et qu'on a des histoires très différentes Ubisoft elle a été très très malmenée ces dernières semaines et ces derniers mois et donc il y a peut-être des raisons non encore connues qui justifient ce retour des acheteurs en tout cas elle est dans un parcours très différent de celui du CAC 40 et donc je trouve que c'est toujours intéressant de vous le montrer ce scénario sur Ubisoft qui pourrait se solder par une accélération haussière je n'en suis pas sûr mais ça mérite en tout cas d'être signalé parce qu'elle est encore une fois très différente de ce qui se passe actuellement sur le marché Merci Laurent est-ce qu'on regarde Legrand maintenant ? Oui Alors Legrand le scénario a été stoppé aujourd'hui puisque le stop était ici à 79,08 il y a eu donc ce flash crash aujourd'hui sur les marchés on vient de le voir avec Ubisoft on a parlé tout à l'heure avec le CAC il y a eu plein d'autres actions qui ont beaucoup baissé en fin de matinée pour finalement remonter bref Legrand n'a pas été épargné les stops ça sert à ça donc il a été touché alors vous pouvez si vous êtes toujours sur le produit considérer que ce mouvement est un faux mouvement et donc conserver le produit et si vraiment le stop était retesté alors là je vous en conjure vous devez absolument vous débarrasser du produit mais compte tenu de la séance un petit peu bizarroïde à laquelle on a assisté aujourd'hui moi par souci de rigueur et d'honnêteté vis-à-vis de vous le stop a été touché je sors donc le grand du tableau mais si vous vous considérez que ce mouvement est un fake et que le stop a été touché mais que ça ne représente pas une activité normale et réelle du marché et que vous voulez garder le produit alors vous pouvez le faire merci beaucoup Laurent on va maintenant passer au rappel des idées proposées le grand donc qui va sortir de notre tableau voilà donc elle ne sera plus avec nous demain et on n'aura plus de tableau demain puisque je ne vous pose pas d'idées ce soir et puis on peut passer donc directement Marie à l'agenda donc des résultats avec BNP Paribas demain qui publie donc ses résultats donc du premier trimestre 2022 NEON chiffre d'affaires et puis aux Etats-Unis ça va être la journée de la pharma puisqu'on a alors il y a évidemment beaucoup d'autres entreprises qui publient demain mais parmi celles qui peuvent changer un petit peu les choses d'autant plus que le secteur de la santé est particulièrement fort en ce moment Pfizer Biogen Insight et Teva quatre monstres de la santé du secteur pharmaceutique américain avec par exemple Teva qui est le leader mondial des génériques Insight qui est une biotech Biogen également Pfizer on ne le présente plus donc voilà une grosse journée pour la santé aux Etats-Unis demain et donc gardez en tête que ce qui se passe aux Etats-Unis a toujours des incidences avec ce qui se passe sur nos marchés donc pour tous ceux qui sont intéressés par Sanofi et Consor ça risque de bouger de ce côté-là aussi de l'Atlantique demain avec les résultats d'entreprise Merci Laurent on continue avec l'agenda économique pour demain Taux de chômage en zone euro pour le mois de mars attendu à 6,7% et puis un discours de Christine Lagarde Merci beaucoup Laurent merci à tous de nous avoir suivis une dernière petite passe sur notre chaîne YouTube comme je disais tout à l'heure vous pouvez commenter comme ici juste sous le replay de la vidéo lorsque celui-ci sera disponible proposez des actifs et Laurent analysera tout ça pour vous tout au long de la semaine Absolument Merci beaucoup Laurent Merci Marie Merci à tous d'être avec nous ce soir encore une fois et on vous donne rendez-vous demain matin à 9h30 comme d'habitude Excellente soirée à tous et à demain Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous